chapitre 6 la guérison la formule de guérison de la lèpre telle qu'elle est révélée dans le 14e chapitre du lévitique est des plus éclairante lorsqu'on la regarde avec les yeux d'un mystique cette formule peut être prescrit comme la guérison positive de toute maladie dans le monde de l'homme qu'elle soit physique mentale financière sociale morale n'importe quoi peu importe la nature de la maladie ou sa durée car la formule peut être appliquée avec succès à chacune d'entre elles voici la formule telle qu'elle est décrite dans le livre du lévitique le prêtre ordonnera de prendre pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et pur et le prêtre ordonnera que l'un des oiseaux soit tué il prendra l'oiseau vivant le trempera dans le sang de l'oiseau tué en fera cette fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans le champ et il sera pur lévitique 14 verset 4 à 8 une application littérale de cette histoire sera stupide et stérile alors qu'en revanche une application psychologique de la formule est sage et fructueuse un oiseau est le symbole d'une idée on peut dire que tout homme qui a un problème ou qui désire exprimer quelque chose d'autre que ce qu'il exprime actuellement à deux oiseaux ces deux oiseaux ou conception peuvent être définis comme suit le premier oiseau est votre conception actuelle imagée de vous même c'est la description que vous donneriez si on vous demandait de vous définir votre condition physique vos revenus vos obligations votre nationalité votre famille votre race et votre réponse sincère à ces questions serait nécessairement fondée sur la seule évidence de vos sens et non sur un quelconque vœu pieux cette véritable conception de vous même basée entièrement sur l'épreuve de vos sens définis le premier oiseau le deuxième oiseau est défini par la réponse que vous souhaitez donner à ces questions d'autodéfinition en bref ces deux oiseaux peuvent être définis comme ce que vous avez conscience d'être et ce que vous désirez être une autre définition des deux oiseaux serait la suivante le premier votre problème actuel quelle que soit sa nature et le second la solution à ce problème par exemple si vous êtes malade la bonne santé serait la solution si vous êtes endetté la solution serait de vous libérer de vos dettes si vous aviez faim la nourriture serait la solution comme vous l'avez remarqué le comment la manière de réaliser la solution n'est pas pris en compte seul le problème et la solution sont pris en considération chaque problème révèle sa propre solution la maladie c'est la santé la pauvreté c'est la richesse la faiblesse c'est la force l'enfermement c'est la liberté ces deux états votre problème et sa solution sont donc les deux oiseaux que vous apporterez au prêtre vous êtes le prêtre qui accomplit maintenant le drame de la guérison de l'homme de la lettre vous et votre problème vous êtes le prêtre et avec la formule de guérison de guérison de la lèpre vous vous libérez maintenant de votre problème premièrement prenez un des oiseaux votre problème et tuer le en en extraillant le sang le sang et la conscience de l'homme il a fait d'un seul sang toutes les nations des zones pour qu'elles habitent sur toute la surface de la terre artes 1726 votre conscience est la seule et unique réalité qui anime et rend réel ce que vous avez votre conscience d'être ainsi détournez votre attention du problème équivaut à extraire le sang de l'oiseau votre conscience est le seul sang qui fait de vous les états des réalités vivantes en retirant votre conscience de n'importe quel état donné vous avez drainé le sang de cet état vous tuer ou éliminer le premier oiseau votre problème en lui retirant votre attention dans ce sang votre conscience vous trempez l'oiseau viseau vivant la solution vous êtes l'oiseau vivant la solution ou ce que vous désirez jusqu'alors être ou posséder vous faites cela en vous libérant pour être l'état désirable maintenant Le trempage de l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau tué est similaire à la bénédiction de Jacob par son père aveugle Isaac. Comme vous vous en souvenez, l'aveugle Isaac ne pouvait pas voir son monde objectif, son fils Esaü. Vous aussi, vous êtes aveugle à votre problème, le premier oiseau, car vous avez retiré votre attention de celui-ci et par conséquent, vous ne le voyez pas. Votre attention, le sang, est maintenant placée sur le deuxième oiseau, état subjectif. Et vous en ressentez la réalité. Cette fois, il vous est dit d'asperger celui qui doit être purifié. Cela signifie que vous devez demeurer dans la nouvelle conception de vous-même jusqu'à ce que vous entriez mentalement dans le septième jour, le sabbat. Jusqu'à ce que l'esprit soit apesé ou fixé dans la croyance que vous exprimez ou possédez réellement ce que vous désirez être ou posséder. Lors de la septième aspersion, il vous est demandé de libérer l'oiseau vivant et de déclarer l'homme pur. En vous faisant pleinement comprendre que vous êtes ce que vous désirez être, vous vous êtes symboliquement aspergé cette fois. Vous êtes alors aussi libre que l'oiseau qu'on a libéré. Et comme l'oiseau en vol qui doit revenir à la terre après un certain temps, vos impressions subjectives ou vos revendications doivent s'incarner dans votre monde après un certain temps. Votre histoire et toutes les autres histoires de la Bible sont des pièces psychologiques jouées dans la conscience de l'homme. Vous êtes le grand prêtre. Vous êtes le lépreux. Vous êtes les oiseaux. Votre conscience, où je suis, est le grand prêtre. Vous, l'homme qui a un problème, êtes le lépreux. Le problème, votre concept actuel de vous-même, est l'oiseau qui est tué. La solution du problème, ce que vous désirez être, est l'oiseau vivant qui est libéré. Vous rejouez ce grand drame en vous-même en détournant votre attention de votre problème et en la plaçant sur ce que vous désirez exprimer. Vous vous imposez le fait que vous êtes ce que vous désirez être jusqu'à ce que votre esprit s'immobilise dans la conviction qu'il en est ainsi. Vivre dans cette attitude d'esprit fixe, vivre dans la conscience que vous êtes maintenant ce que vous désirez être auparavant, c'est l'oiseau en vol, libéré des limitations du passé et se déplaçant vers l'incarnation de votre désir.